Voici la rue de Rivoli, grosse artère parisienne habituellement très embouteillée. Aujourd'hui, désertée par les voitures. Au point de devenir un terrain de jeu pour certains. On se prend à la montagne, le snowboard, la largeur et on peut bien la rider. Favoriser les transports propres à ses limites et la pluie l'a prouvé avec quelques dérapages incontrôlés. Des riverains qui se réapproprient l'espace public comme ce cycliste sur les Champs-Elysées. L'air est meilleur, on n'est pas collé derrière les bagnoles avec les fumées de bagnoles. Et puis on a une impression de victoire, quelque chose comme ça. Avenue de l'Opéra, Paris prend des airs de ville fantôme. Un autre axe fermé à la circulation avec quelques exceptions pour les transports en commun ou les taxis qui se réjouissent de l'initiative. C'est très impressionnant. On dirait que Paris est vide. C'est à peu près 1% de la circulation habituelle. Cela n'a pourtant pas empêché quelques bouchons dus au mauvais temps et à la confusion des routes bloquées. Avec une forte hausse de la fréquentation des transports en commun, certains souhaiteraient qu'ils soient gratuits l'an prochain. Bonsoir ! Sous-titrage ST' 501